Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus aussi nombreux. Je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez l'expression un peu de douceur dans ce monde de Brut ? Oui, très bien. Ce que j'aime bien avec cette expression, c'est qu'elle dépeint un peu la douceur comme quelque chose de rare et de précieux. Donc, et pourtant, dans le monde de l'entreprise, souvent, on n'a pas tout à fait cette image-là. Hop là, c'est bon. Donc, avant de commencer, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Anaïs Huet et je suis coach agile chez Hippon Technologies. Et je suis aussi très souvent perçue comme étant plutôt douce. Et ça, c'est quelque chose que ça a été durant toute ma carrière. Et ça va probablement continuer après cette conférence en particulier. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je me lève avec Myrlène Machine ? Non ! Alors déjà, il y a le fait que je suis une femme. Et lorsque les stéréotypes de genre entrent en jeu, souvent, la douceur a tendance à être assez associée avec les stéréotypes féminins. Ça ne veut pas dire que c'est réservé aux femmes, évidemment. Juste en étant femme, j'ai gagné quelques petits points de douceur par défaut, on va dire. Il y a aussi le fait que je suis une maman. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir quand je suis devenue maman. Donc, sur mon lieu de travail, j'ai reçu pas mal de remarques sur le fait que maintenant, j'étais un peu plus apte à accompagner les gens, à les soutenir, à les chouchouter. Alors que pas forcément. Et enfin, il y a aussi ma petite voix douce, que je mets entre guillemets parce que j'en ai beaucoup entendu parler de ma petite voix douce. Et c'est justement ça qui a lancé un peu le sujet. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. C'est, je vais raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, fin 2023, j'ai participé à un entretien pour une mission dans de l'accompagnement agile. Ça tombe bien, je suis coach agile. C'était plutôt bien trouvé. Et donc, l'entretien se passe plutôt bien, mais on veut pas de peau, ça passe pas. Ça arrive, c'est la vie. Et un feedback que j'ai reçu à ce moment-là, par rapport à cet entretien, ça a été, avec ta petite voix douce, on n'est pas sûr que tu puisses gérer les cas difficiles. Aïe, ça picote. Et j'aimerais vous poser la question à vous. Faire un petit sondage. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de remarques ? Alors, pas forcément spécifiquement sur vos petites voix douces, mais des remarques du style, vous êtes trop doux, trop douce, trop abrupte, trop introverti, extraverti, trop ceci, trop cela. Je vous propose un vote à main levée pour avoir un petit sondage. Il y en a une grande majorité de la salle, OK ? Et mine de rien, quand on reçoit ce genre de remarques, parfois, on encaisse, ça peut impacter. Je sais que de mon côté, cette perception de douceur, durant ma carrière, ça m'a donné quelque part, en début de carrière, ça m'a donné un peu l'image de quelqu'un d'assez naïf, un peu fragile. Bon, ça s'est un peu estompé avec l'expérience, mais jamais complètement, quelque part. Et à l'occasion, ça a pu aussi avoir parfois un petit côté un peu pesant. Des choses comme des remarques bienveillantes, que je mets entre guillemets, parce que c'était souvent des critiques déguisées sur cette douceur qui se serait bien de corriger, en fait. J'ai connu aussi... Parfois, ça a aussi entravé un peu mon évolution par rapport à des entretiens annuels, où en axe d'amélioration, il allait falloir y travailler un peu à cette douceur pour progresser. Et parfois, ça m'a aussi arrivé de m'entraver toute seule, parce qu'à force de m'entendre dire que je n'allais pas pouvoir y arriver, que je n'étais pas forcément en capacité, j'ai fini par y croire. Et face à des défis, à des challenges, pas forcément aller les chercher. Vous allez même parfois freiner des quatre fers face à des opportunités. Autre chose aussi, il y a eu, comme je le disais, des refus de mission parfois. Et aussi, ça m'est arrivé, d'être la cible de harcèlement, où on se disait que la personne toute douce qui parle avec une petite voix, ce n'est pas elle qui va aller se plaindre, sinon. Et pour revenir à mon histoire, par rapport à ce feedback sur ma petite voix douce, là, ça a eu un petit effet goutte d'eau, quelque part. Parce que ce n'était pas la première fois que j'en entendais parler, et pas la deuxième ou la troisième non plus. Et là, là où d'habitude, j'avais tendance à encaisser et à attribuer ça à du sexisme ordinaire, là, ce coup-ci, ça a fait un peu goutte d'eau, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques petites questions à se poser, des sujets à gratter ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus ? Et donc, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire déjà, d'où vient cette idée que cette douceur est un défaut ou une faiblesse ? Est-ce que ça ne pourrait pas, au contraire, être une force ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des avantages qui pourraient aller avec ? Et si on imaginait quelque chose comme une posture douce, qu'est-ce qu'on mettrait dedans ? Et quelle force irait avec ? Qu'est-ce que ça apporterait dans ce monde de bruit où nous vivons ? Mais en fait, est-ce qu'on vit vraiment dans un monde de bruit aussi, quand même ? Et avant de répondre à ces questions-là, j'ai commencé à creuser sur la toute première question, celle qui a un peu lancé tout ce sujet, à savoir, mais enfin, c'est quoi le problème avec la voix ? Parce que, normalement, il ne devrait y avoir aucun rapport entre le timbre, la fréquence de ma voix et mes capacités. Alors, j'ai commencé à rechercher. Et je me suis dit, est-ce que c'est déjà arrivé à d'autres femmes dans l'histoire d'être délégitimisées par leur voix ? Et j'ai commencé à trouver pas mal d'exemples, en fait. Il y en a un en particulier que j'aimerais vous partager, c'est celui de Margaret Thatcher, qui a été première ministre du Royaume-Uni entre 79 et 90, donc pendant 11 ans. Et quand Margaret Thatcher a démarré sa carrière dans la politique, elle a reçu pas mal de critiques sur sa voix, qui a été jugée trop stridente. Si bien qu'elle a fait appel à un coach vocal pour faire diminuer la fréquence de sa voix de 60 Hertz. Alors, pour avoir une idée de ce que ça représente, prenons un piano. Sur notre piano, si je place les fréquences moyennes des voix masculines, elles se posent à peu près ici, entre 175 et 140 Hertz. Elle déborde même un peu sur la gauche pour les plus graves. Les voix féminines vont se placer plutôt par ici, entre 170 et 250 Hertz. Et donc, si on revient à Margaret Thatcher, si on imagine sa voix de départ à peu près au milieu de notre amplitude de voix, elle se placerait là, sur un là, à 220 Hertz. Et après le travail avec le coach vocal, sa voix serait trouvée ici, à 160 Hertz, entre un mi et un fa. Donc, un sacré bond quand même. Et ça, mine de rien, ça a eu un impact assez notable. Ça a même été évoqué dans la biographie de Margaret Thatcher qui a été publiée à sa mort en 2013, où il était écrit que « Bientôt, les tons harceleurs de la ménagère, sympa, ont laissé place à des notes plus douces et lisses qui craquaient rarement, sauf sous provocation extrême de la Chambre des communes. » Comme quoi, ça a eu un impact notable. Et Margaret Thatcher, c'est pas la seule personne à qui avoir eu ce genre d'histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'une autre femme un petit peu moins connue, ma mère, qui, à l'époque où Margaret Thatcher devenait première ministre du Royaume-Uni, travaillait au service de santé des armées. Et donc, elle prenait du grade et des responsabilités. Et là, on lui a dit quelque chose qui, pour le coup, est assez familier. On lui a dit « Tu dis des choses pertinentes, mais avec ta petite voix douce, on ne te prend pas au sérieux. Comme quoi, cette famille ? » Et ma mère a eu l'occasion de suivre une formation dans son travail pour apprendre à mener des réunions, des ateliers, mais aussi à baisser la fréquence de sa voix d'un demi-ton, d'un ton, afin d'être prise au sérieux. Et c'est quelque chose qui lui a servi durant toute sa carrière. Quand elle a pris sa retraite, elle était officier. Et cette drôle de relation qu'il y a entre cette fréquence de voix et cette notion d'une posture de leadership, une scientifique canadienne s'est posée la question, elle a étudié en 2016. Donc, Joey T. Cheng, qui a publié une étude. J'ai publié un QR code à la fin, vous pourrez retrouver toutes mes ressources. Qui, justement, parlait des expériences qu'elle a faites pour étudier cette relation. Et elle a fait une expérience assez intéressante. Elle a pris des groupes de participants, donc répartis en groupes de 4 à 7 personnes, à qui elle a demandé de faire une prise de décision en groupe. Donc, un atelier un peu bateau, comme prioriser en groupe les objets dont un astronaute aurait besoin pour survivre à un crash sur la lune. Ça, on le retrouve dans les icebreakers. Mais, petite subtilité en plus, chaque participant et participantes avait reçu la consigne au préalable de faire sa propre liste d'objets priorisés. Et on leur avait aussi dit que si il ou elle parvenait à ce que ce soit sa liste qui soit prise par le groupe, à ce moment-là, il y aurait une compensation financière supplémentaire. Donc, chaque membre du groupe avait une motivation pour prendre le lead. Et là, en enregistrant ces sessions, Joey Chang a pu observer que dès les premières minutes de l'interaction, chaque membre des groupes modulait inconsciemment la fréquence de sa voix en la faisant baisser, donc en parlant de manière plus grave, ou en la faisant augmenter, en parlant de manière plus aiguë. Et, chose assez intéressante, les personnes qui avaient le plus fait baisser la fréquence de leur voix étaient aussi les personnes qui avaient poussé, au final, le plus d'éléments de leur liste. Et, lors d'interviews, celles qui avaient été perçues comme étant les leaders des groupes. C'est surprenant, quand même ! Et, pour expliquer, enfin, pour essayer de fournir une explication d'où ça vient, Joey Chang a mis en lien avec des comportements qu'on trouve dans la nature, chez des animaux, et, en particulier, nos cousins les primates, qui, eux aussi, lors d'interactions de groupe, où il va y avoir besoin de poser de la dominance, vont inconsciemment moduler leur voix de la même manière, en allant vers des tons plus bas. Et, ce qui est assez marrant avec cette étude, c'est qu'on peut aussi la mettre en relation avec une autre étude un peu plus ancienne. Alors là, on quitte le Canada, on part en Australie. Donc, Cécila Pemberton, en 1998, a fait une étude pour observer l'évolution de la fréquence des voix féminines dans le temps. Et, en utilisant des enregistrements de voix féminines qui dataient des années 40, donc là, si je les remets dans mon piano, hop, elles étaient à ce niveau-là, donc en posant une moyenne, à peu près, de fréquence vocale. On était entre un la dièse et un si, à 229 Hertz. Et, donc, quand Cécila Pemberton les a comparées à des enregistrements de voix des années 90, des personnes qui n'avaient jamais fumé, jamais pris la pilule, elle a pu observer une baisse de 23 Hertz dans la fréquence de voix. On était partis sur un seul dièse, quasiment un ton. Et, ce qui est assez intéressant, c'est que ces résultats avaient souvent été interprétés comme un effet du sexisme, où le sexisme aurait forcé les femmes à faire baisser la fréquence de leur voix. Mais, si on met en lien avec les études de Joey Chang, on peut les voir aussi d'une manière différente. De se dire, depuis les années 40, les femmes ont pu prendre plus de place dans le domaine de l'entreprise, prendre plus de postes à responsabilité, plus émerger en leader. Et, pour le coup, ça a pu aussi se traduire par une baisse dans la fréquence vocale. Alors, quand on voit ça, on se dit, ah ben, c'est chouette, on est sur la bonne voie. La bonne voie. Mais, quand même, on n'est pas non plus sortis de l'auberge. Je vais vous partager un rapport qui a été publié par l'Innesco en 2019 qui s'intitulait « Je rejirai si je pouvais ». Il me semble que si vous êtes allé à la conférence qu'on a vue hier sur les assistants numériques vocaux, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et, dans ce rapport-là, l'Innesco lance un peu un signal d'alarme concernant les assistants vocaux comme Siri, Alexa, Cortana, qui, en grande majorité, ont par défaut des voix sur des fréquences voix féminines, des prénoms féminins, et posent le risque de créer une association entre ces voix féminines et ces attitudes serviles soumises des assistants vocaux. Et le nom du rapport, « Je rejirai si je pouvais », mais il n'a pas été choisi au hasard non plus. « Je rejirai si je pouvais », c'est ce que répondait Siri jusqu'en 2019, Jean-Cyrie créé en 2011, lorsqu'on lui lançait une insulte qui rime avec « antilope », mais par une voix identifiée comme étant masculine. La même insulte par une voix identifiée comme étant féminine déclenchait la réponse « Ce n'est pas sympa ». Et oui. Et ça, mine de rien, ça pose un danger aussi de cette association entre des voix féminines et des réactions aux insultes et au harcèlement sexuel qui vont au mieux dans l'évitement, au pire dans le flirt. Alors, là, j'ai pas mal parlé de voix douce. Et bon, la douceur, c'est pas que ça. Un truc que j'ai pu observer en m'éloignant un peu des voix maintenant, c'est que justement, cette perception de douceur, ça m'a donné l'impression que ça commençait un peu à coincer lorsque ça venait en rapport avec du management, du leadership justement. Qu'il s'agisse de mener une équipe, un hôpital, un gouvernement, c'est là que ça commençait un petit peu à être vu bizarrement. Alors, je me suis dit, creusons un peu la question. Allons voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met de la douceur dans le management et le leadership. Alors là, je vais faire une toute petite parenthèse pour vous parler management et leadership. Si vous êtes allé à la super conf qu'il y a eu hier sur le leadership émergent, je ne vais probablement pas vous apprendre grand-chose. Mais lorsque j'ai commencé à chercher les définitions de ces termes, les différences sur Internet, j'ai trouvé un peu tout et son contraire. Donc, pour être sûre qu'on soit tous sur la même longueur d'ombre, je vais vous partager la mienne de définition. À savoir, pour moi, le management, ça va être un rôle qui va être lié à un poste, à des responsabilités. Et le leadership, ça va être une posture. Ça va être la capacité à mener un petit peu un groupe, les autres, vers un objectif commun. Et donc, pour moi, on peut avoir un rôle de management, mais pas forcément faire preuve de leadership ou pas tout le temps. On peut être dans un rôle de management et faire preuve de leadership. On peut faire preuve de leadership sans avoir forcément un rôle de management. Et on peut faire aucun des deux, ce n'est pas obligé. Voilà. Je referme la parenthèse. Parlons donc douceur, management et leadership. Et là, quand j'ai commencé à creuser, je me suis assez vite heurtée justement aux stéréotypes de genre dont je parlais tout à l'heure. Je vais poser un exemple, une citation d'un article qui parle de ces stéréotypes de Juliette Guamula et Pascal Levé qui nous décrivent ces stéréotypes comme « Les femmes seraient côté écoute, douceur, intuition, les hommes plutôt technique, pouvoir, autorité. » Alors, c'est du stéréotype, ce n'est pas subtil. Et pour le coup, j'ai trouvé des études assez intéressantes qui s'étaient justement penchées sur, dans le management, qu'est-ce qui se passait quand des personnes prenaient des postures de management en accord avec les stéréotypes liés à leur genre ou au contraire à l'opposé. Et là, j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Il y a eu trois études, vous les retrouverez dans le QR code. Les deux premières ont été publiées par Catalyst en 2005 et 2007. Alors, ce qui est bien, c'est que tout est dans le titre. Les femmes prennent soin, les hommes prennent les choses en main. Maudite si tu le fais, condamnée si tu ne le fais pas. Et donc, celles-là se sont intéressées à qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes dans des rôles de management selon si elles allaient dans des postures liées aux stéréotypes qu'on a vues. On était sur douceur, écoute, institution. Et dans ces cas-là, elles avaient tendance à être vues comme plutôt sympas, très gentilles, agréables, mais pas forcément très très compétentes. Et à l'inverse, lorsqu'elles allaient dans des postures de management qui allaient en opposé aux stéréotypes liés à leur genre, donc là, on était sur technique, autorité, pouvoir, alors à ce moment-là, elles étaient vues comme vachement plus compétentes, mais par contre assez désagréables, un peu agressives, en bref, des antilopes. Et pour le coup, il y a aussi une autre étude assez intéressante, publiée par Madeline Heylman en 2010, qui elle s'est intéressée à comment étaient perçus les hommes dans des postures de management qui allaient à l'inverse du stéréotype de genre. Donc là, on est sur douceur, écoute, intuition, tout ça. Et donc, ce qu'elle a pu observer, c'est qu'il y avait deux cas en majorité qui émergeaient. soit ce n'était pas du tout reconnu. Ils étaient quand même perçus comme étant dans des postures très directives, très assertives, un peu comme quand on prend du sirop de grenadine teinté en verre et qu'on affirme que c'est de la menthe. Ou alors, si c'était reconnu, perçu, à ce moment-là, ils étaient vus, c'est un peu dans le titre aussi, comme étant faibles et ne méritant pas le respect. Donc, quand on dit ça, on se dit, ah ben, ça a l'air cool la douceur, soit je vais être incompétente, soit je vais être faible. Ouais ! Sympa ! Alors, pour le coup, ça fait se dire, ben mince, ça se trouve, peut-être qu'on vit vraiment dans un monde de brut où c'est la loi de la jungle et donc, ben, il va falloir se faire respecter parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais, à ça, j'ai quand même envie de dire, pas d'accord. Pour moi, être doux, être douce, ça ne veut pas forcément dire être un paillasson. Ouais ! En plus, c'est rêche les paillasson. Donc, mais pour le coup, ok, imaginons, ça donnerait quoi, une posture douce ? Qu'est-ce qu'on mettrait dedans, dans notre petit panier, pour créer cette posture ? Alors, pour moi, ça commencerait déjà par un intérêt sincère pour l'autre. Quelque chose qu'on pourrait peut-être qualifier de gentillesse, tout simplement. Mais le mot gentillesse, il a parfois, parfois, une petite connotation un peu péjorative. Quand on qualifie quelqu'un de gentil, on a tendance à le préfixer par un trop. Un autre mot qu'on connaît plutôt bien, c'est le mot bienveillance. Il est sympa celui-là aussi. Il a eu beaucoup de succès. Il a parfois été un peu victime de son succès aussi. Il s'est parfois fait un peu tordre, déformé. Et un exemple de bienveillance un peu déformée, Christophe Genoux en parle dans son livre Leadership, agilité, bonheur au travail, bullshit. Oulay nous dit la bienveillance n'est qu'une réproséquicité feinte, fictive. Il nous parle d'un bienveillant qui surplombe un bienveillé. Et donc, il décrit le management bienveillant comme une forme assez perverse de manipulation morale des individus. Il ne va pas de main morte. Et ce qui est rigolo avec cet extrait de ce livre, c'est que quand je l'ai fait lire à mon conjoint, il a eu une réaction, mais vraiment le cri du cœur, la réaction directe, ça a été de dire « Oh, wow ! Lui, quelqu'un lui a fait du mal. » Et ça m'a fait réfléchir cette remarque qu'il m'a faite parce que je me suis dit que c'est peut-être pour ça aussi que ce passage a tellement résonné avec moi. C'est que pour avoir vécu ce genre de bienveillance, ça fait du mal. Et il y a même eu une période où je ne voulais même plus entendre parler du mot bienveillance où je voulais proposer justement qu'on le remplace par le mot gentillesse. Mais c'est juste un mot, ça aurait fait que déplacer le problème. Alors à la place, pour identifier un peu le type de bienveillance que j'aimerais placer dans une posture douce, je vais me baser sur un outil qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Ça a été une théorie des relations et de la communication créée par Eric Berne en 1958. Et notamment, une facette de l'analyse transactionnelle est appelée les positions de vie qui représentent la valeur que je me donne en relation avec la valeur que j'attribue aux autres. Et donc, il se décline en quatre options. Donc le premier, c'est... Non, mauvais bouton, je reviens. Spoilers. Plus, plus. À savoir, j'ai de la valeur, les autres ont de la valeur, la vie est belle, c'est cool. On a le deuxième. Bon, je vais arrêter avec ça parce que je fais n'importe quoi. On a le deuxième, c'est plus, moins. Donc j'ai plus de valeur que les autres et je les regarde de haut. On a moins, plus. Les autres ont plus de valeur que moi et je m'aplatis. Et enfin, on a moins, moins. Je suis nulle, les autres sont nulles, la vie est nulle. Et donc, la bienveillance décrite par Christophe Genoux, cette bienveillance un peu nocive, je l'imagine ici. Soit je vais l'infliger aux autres en toute indulgence, soit je vais la subir de la part de quelqu'un. Et donc, sans surprise, la bienveillance que j'aimerais placer dans cette posture douce, je la vois ici. C'est, je reconnais que j'ai de la valeur, que je m'en attribue, parce que je suis aussi gentille avec moi-même. Et je reconnais que les autres ont la même. Et pour ça, en fait, je me dis que quelle que soit mon expérience, quel que soit mon niveau d'expertise, l'autre personne peut toujours, toujours m'apprendre quelque chose, penser à quelque chose auquel je n'ai pas pensé, apporter quelque chose. Et ça, mine de rien, ça peut faire un monde de différence. Autre chose que je voudrais rajouter dans mon panier, ça va être l'empathie. Donc à savoir la capacité un peu à s'identifier avec l'autre, à se mettre dans ses chaussures. Et ça, il y en a deux formes. Il y a l'empathie émotionnelle, là je vais activer mes neurones miroirs et réagir à l'émotion de l'autre. Donc, c'est déjà plutôt cool parce que j'ai capté que l'autre personne avait une émotion, je l'ai identifiée et je m'accorde avec. Je reste un petit peu en surface. C'est un peu en grossissant énormément le trait, ça va être un petit peu, je perçois que tu es triste, je comprends ce que c'est que la tristesse, ça m'est déjà arrivé d'être triste. Et donc, je suis un peu triste avec toi, je suis avec toi. Et une autre forme d'empathie va être l'empathie cognitive. Donc là, je vais entrer dans de la réflexion pour comprendre l'émotion, mais aussi d'où elle vient, me mettre un petit peu dans les chaussures de l'autre et essayer de comprendre la racine. Et pouvoir, si besoin ou si demander, peut-être y apporter une aide. Et enfin, un petit truc aussi, ça serait dur de ne pas parler de douceur sans parler de soft skills. Parce que ça, justement, quand j'ai vu que ça se traduisait souvent en compétences douces, les soft skills, je me suis dit ça a l'air trop bien. D'ailleurs, soft skills, qu'on met souvent en complément des hard skills. Donc, hard skills, ça va être tout ce qui s'apprend en formation. coter dans un certain langage, faire des requêtes de base de données ou dans le cas des agilistes, décoller des post-it sans qu'il rubique. C'est très important. Et donc, je disais, quand je me suis dit compétences douces, ma action, ça a été oh, avec ça, je vais convaincre tout le monde, ça va être trop bien. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que déjà, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a dans les soft skills, on réalise qu'il y en a plein. D'accord ? Là, je n'ai pas tout mis dans ce que j'ai trouvé en cherchant qu'est-ce qu'il y a dans des soft skills. Et autant dans l'eau, il y en a qui ont l'air plutôt pertinentes quand on parle de douceur. Autant, il y en a d'autres, motivation, mémoire, créativité, c'est des très bonnes compétences à avoir, mais ça n'a rien à voir avec la douceur. Donc, pour le coup, les soft skills, ce n'est pas tant des compétences douces quelque part qu'un savoir-être. Et dans notre posture douce, je pense qu'on va pouvoir venir s'appuyer sur ce savoir-être, en tout cas, celles qui sont en rapport. mais ça ne va pas non plus être les soft skills. Même si ce serait bien pour convaincre les gens. Et donc, ok, j'ai pas mal parlé de qu'est-ce que je mettrais dans cette posture douce qu'on imagine, mais bon, vous allez peut-être me dire, c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie ? Quand même, quand on l'applique. Alors, mon côté, comme je disais, je suis coach agile, donc j'ai tendance à évoluer dans les environnements plutôt côté agilité. et je me suis dit quand même, l'agilité, ça a plutôt la réputation d'être le monde des arcs-en-ciel et des bisounours. Donc là-dedans, à priori, ma petite voix douce et ma posture douce, ça devrait marcher nickel. Et pourtant, la mission pour laquelle ma voix était trop douce, c'était de l'accompagnement agile. Et quand on y réfléchit, quand on va gratter un petit peu, on réalise assez vite que l'agilité, c'est pas si bisounours que ça en fait. Déjà, il y a les fameuses transformations agiles qui se passent rarement en douceur. Qui ont tendance à générer des chocs de culture entre la culture agile classique et la culture gestion de projet classique et la culture agile, pardon, qui vont aussi déclencher tout un lot de résistance au changement parfois. Et tout ça, ça va générer tout un tas de défis, de challenges à relever. Et pour faire face à ces défis, la première chose à laquelle on pense, ce n'est pas forcément de la douceur. C'est normal. Et dans l'agilité, il y a plein de rôles qui entrent en jeu. Je les ai découpés en trois grandes familles. Et je voudrais vous parler des différents défis qu'ils vont relever. Je vais prendre en premier les rôles un peu axés sur la facilitation. On va voir tout ce qui va être Scrum Master, Coach Agile, Kamban Master, Agile Master. On les reconnaît à leur post-il bien droit. Et ça va être les personnes qui vont être là pour poser le cadre. Mais ça va aussi représenter marcher sur le fil, entre poser un cadre de manière assez rigoureuse, mais pouvoir aussi l'adapter aux besoins des équipes sans forcément le dénaturer. Ça va être les personnes qui vont être en figure de proue de toutes ces transformations et qui vont aussi se recevoir en pleine figure toutes les embrouilles qui vont avec, qui vont devoir gérer des conflits qui vont arriver et qui vont souvent devoir dire des choses qui fâchent. Des choses comme on va arrêter d'estimer en jour homme ou des choses comme ça. Ce n'est pas une user story, c'est un cahier des charges. Et mine de rien, dans tous ces défis, avoir une approche un peu se baser sur cette posture douce, ça peut aider à faciliter un peu certains de ces moments. Si je reprends l'exemple de la gestion de conflits, pouvoir faire preuve d'empathie et accompagner les personnes en conflit pour les amener eux et elles aussi dans un état d'empathie, ça peut aider à désamorcer les situations. Ou tout simplement parler d'une voix douce quand tout le monde crie, tout le monde baisse le volume au bout d'un moment. Ou pour dire des choses qui fâchent, ça peut aussi aider à faire passer des messages difficiles parfois. Autre grande famille, on a les familles côté métier. Là, il y a plein de P. Product owner, product manager, PPO, et il y en a tout plein que j'oublie. Et ce sont des rôles aussi qui vont devoir se retrouver à faire un peu le grand écart entre les besoins clients, entreprises, équipes, et essayer de gérer un peu tout ça. Et ce n'est pas toujours facile. Gérer aussi des avis contradictoires qui arrivent. Je vais prendre l'exemple de, on a plusieurs parties prenantes qui veulent chacun pousser son besoin avant celui des autres. La pression monte. On saupoudre un petit peu d'une dose de hiérarchie histoire d'en rajouter un petit coup. Et alors là... Et parfois, ça va être le rôle aussi des personnes dans ces rôles-là de dire non fermement. On ne va pas faire tout le backlog en deux mois. Ce n'est pas possible. De défendre ses décisions. Et là aussi, ça peut aider à fluidifier un petit peu ces moments difficiles, d'apporter un petit peu de douceur. Je vais prendre l'exemple des deux parties prenantes qui veulent chacun pousser leurs propres besoins. Mais on peut peut-être les poser ensemble dans une salle et faciliter un dialogue et créer de la co-construction sur ce projet. Dernière grande famille. On a tout le côté tech. Donc on est développeurs, les devs, archi, QA, et tout plein d'autres. Et dans l'agilité, ça va être les personnes qui généralement vont souvent subir le plus d'irritants de ce cadre qui a été posé, souvent imposé. Et on va devoir aussi faire face à des délais, des charges qui ne sont pas forcément très très tenables. Je parlais du backlog en deux mois tout à l'heure. Parce que dans le manifeste agile, on parle de travailler à un rythme constant et soutenable. dans les applications, parfois, et ça va aussi être des rôles où parfois, il va falloir challenger un peu ces demandes, que ce soit l'expression des besoins, que ce soit ce côté « allez, il faut tout faire maintenant, tout de suite ! » Ou parfois « et si on a arrêté les tests ? » Gérer des blocages, gérer tous ces moments d'équipe. Et je sais que je me répète, mais là aussi, un peu de douceur peut nous aider à arrondir un peu les angles. Je vais prendre un exemple un exemple tout bête. Je reçois une merge request d'une personne dans l'équipe qui m'a encore fait n'importe quoi. Alors que je lui ai déjà dit que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et là, j'en ai marre. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux lui refuser sa merge request et lui mettre un petit commentaire bien salé, ça lui apprendra. Ou alors, je peux peut-être aussi programmer un moment de pair programming où on peut se mettre ensemble et je vais pouvoir partager ma manière de faire. Parce que ça se trouve, cette personne n'a pas osé le dire devant le reste de l'équipe qu'elle n'avait pas forcément compris ou qu'il y avait quelque chose de pas clair. Ça se trouve aussi, cette personne, en fait, je vais apprendre quelque chose de sa manière de faire. Peut-être qu'elle a eu une idée ou une solution ou quelque chose auquel on n'avait pas pensé qui sera vachement plus pertinent mais qu'elle n'a pas forcément osé exprimer. Et bien, mine de rien, je crée un dialogue au lieu de le fermer. C'est vrai que là, j'ai un peu fait la pub de la douceur. Je parlais de cette fameuse posture douce. L'idée non plus, ce n'est pas de faire que ça. C'est de l'amener en complément à d'autres choses, évidemment. Parce que la douceur, c'est chouette, mais ce n'est pas non plus une posture unique pour les gouverner toutes. On est d'accord. Mais je me dis, il peut y avoir des avantages qui vont venir avec. Et ce serait dommage de faire une croix dessus en le confondant avec de la faiblesse. Et donc, pour parler un peu de ces avantages, j'aimerais vous partager quelques petits outils. Les outils qu'on utilise parfois, qu'on peut aussi utiliser et pour lesquels l'utilisation va être un peu parfois facilitée justement par une posture douce. Ou un serpent qui se mord la queue peuvent aussi aider à apporter un peu de douceur. Voilà. Transition. Et le premier, ce serait pour moi l'écoute active. Ça colle plutôt bien. Et l'écoute active, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être écouter pour comprendre le message de l'autre plutôt que pour répondre. Et ça, si comme moi, vous avez tendance à être un peu orienté solution, c'est super dur. Parce que, à mon côté, ça m'arrive assez régulièrement, je ne vais pas dire régulièrement, mais ça m'arrive quand même. Deux, quand une personne me parle, il va y avoir un moment, cette personne va prononcer quelques mots-clés qui vont faire s'allumer quelques zones dans mon cerveau. Ça va faire... Et là, je vais me dire « Ah, mais oui, c'est ça ! » et la personne n'aura même pas terminé de parler que la moitié de mon attention sera déjà en train de construire ma réponse et de construire la solution. Sauf que, en fait, la personne, elle n'a pas fini et je ne suis déjà plus en train de l'écouter complètement. Ça se trouve, je vais louper un élément essentiel et ma solution, elle va faire juste à côté ou même cette personne n'avait pas besoin ou envie d'une solution, juste de parler. Et donc, quand ça m'arrive, il faut un peu que je m'attrape par le col, que je me dise « Tu te calmes ! » Et on attend, on écoute et après, on verra. Déjà, s'il y a besoin d'une solution, d'une réponse, là, on est sur l'écoute. Alors, il y a aussi un arrêt momentané du jugement, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une écoute sans apporter d'opinion, juste écouter. Parce qu'évidemment, comme tout le monde, moi, j'ai toujours raison. Mais c'est aussi le cas de la personne avec qui je parle. Donc, pareil, laisser un petit peu de place pour ça. Et enfin, petit bonus, pouvoir reformuler pour assurer la personne qu'on a bien compris, se l'assurer aussi soi-même et aussi pouvoir s'assurer sur le fait que, oui, on a bien écouté. Autre chose, assez connu aussi, ça va être la communication non-violente. Donc, qui est souvent représentée par un petit bonhomme, donc OOB, observation, sentiment, besoin de membre, qui va un petit peu nous fournir un moyen, une nomenclature pour exprimer un feedback ou souvent une critique d'une manière non-violente. Ça aussi, ça va plutôt bien avec l'idée de faire les choses en douceur. Et alors, la communication non-violente, ça va se faire avec une observation en jeu. pour j'ai remarqué, j'ai l'impression plutôt que toi, t'as fait ça. Pas le même effet. Et exprimer le besoin, le sentiment qu'on a, le besoin qui en découle, mais aussi écouter le besoin de l'autre et faire de l'impliquer dedans avec un qu'en penses-tu ? Peux-tu m'aider ? Comme ça, plutôt que de poser ma critique et de partir, je peux aussi construire un dialogue. Un autre outil que j'aime beaucoup, nettement moins connu, c'est l'outil des cinq chaises qui a été créé par une coach qui s'appelle Louise Evans qui nous parle un petit peu des différents types de comportements qu'on a lors de nos interactions qu'elle a modélisés par cinq chaises colorées sur lesquelles nous venons métaphoriquement nous asseoir selon les comportements que nous adoptons. Pour en parler rapidement, on a la chaise rouge qui représente l'attaque, l'agression qui est un petit peu le moment où on est agressif, passif-agressif, défensif. En gros, si je suis en train de chercher à gagner une interaction, je suis dans la chaise rouge. On a la chaise jaune où c'est un peu la chaise du doute de soi. C'est le moment où je suis nulle, je ne me sens pas, j'ai raté, j'ai fait la ouec. On a la chaise verte où ça va être latente. Je fais un pas en arrière, j'observe la situation, les faits, mes sentiments et je me dis « Ouh là là, attends, une seconde. » Je sors de la réaction, j'entre dans la réflexion. On a la chaise bleue, détection. Donc là, je tourne un petit peu ce regard vers moi-même et je regarde c'est quoi mon sentiment, quels sont mes besoins pour pouvoir l'exprimer. La communication non-violente, elle vient s'asseoir sur cette chaise. Et enfin, la chaise violette indigo de la connexion. Je vais faire preuve d'empathie cognitive, je vais me mettre dans les chaussures de l'autre. Et donc, avec une posture douce, on peut avoir quelques petites facilités, ça peut nous aider à nous installer sur ces deux dernières chaises, bleue et violette. Mais aussi, ça peut aider en outil avec les autres pour faire prendre conscience un petit peu des différents types de comportements que nous avons dans nos interactions. Et aussi, parfois, je parlais de gestion de conflit, accompagner une personne toute en douceur d'un état d'agression, donc chaise rouge, en l'invitant à s'asseoir sur ces différentes chaises, à verbaliser ses émotions jusqu'à un état d'empathie. Plutôt intéressant. Enfin, un petit dernier pour la route. Les chauds doudous. Ça serait bien de parler de douceur sans parler des chauds doudous. Donc, les chauds doudous, qu'est-ce que c'est ? Ça a été basé sur un compte écrit par Claude Steiner en 1984. Claude Steiner qui était un élève d'Eric Bern, qui a fait l'analyse transactionnelle dont je parlais tout à l'heure. Et donc, dans son compte chaud et doux des chauds doudous, je ne vais pas le raconter en entier, mais principe de base au pays des chauds doudous. Tout le monde est né avec un sac dans lequel il y a une quantité infinie de petites créatures toutes poilues, toutes mignonnes. Donc, les chauds doudous. Et quand on reçoit un chaud doudou, on se sent chaud et doux et on est heureux. Et ça, dans la vraie vie, ça va représenter un peu tous les feedbacks positifs, les moments où on peut s'exprimer de la reconnaissance. Parce qu'on parle pas mal de nos feedbacks négatifs, de comment formuler nos critiques. Mais c'est super important aussi les feedbacks positifs. Et il y a plein d'ateliers qui existent, des choses comme les coups d'Oscar, des petits trucs où on se fait des petits post-it, des petits moments d'équipe pour renforcer la cohésion. Et pour la petite anecdote rigolote, j'ai découvert les chauds doudous à Mixit l'an dernier lors d'une conf qu'il y a eu. Donc, la boucle est bouclée. Je suis de retour à Mixit et je parle des chauds doudous. Et pour le coup, ça en fait pas mal, des petits avantages et des trucs sympas avec la douceur. Mais j'aimerais revenir à la dernière question que je m'étais posée. Celle où je parlais, où je me demandais est-ce que nous vivons vraiment dans un monde de bruts ? Et celle-là, pour en reparler, je vais m'éloigner de mes supports habituels, généralement études, livres et tout. Et là, je vais aller vers un film, une première. C'est le film Everything, Everywhere, All at Once. Tout, partout, tout en même temps. Qui sortit en 2023. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il est trop bien. Et il y a dedans un personnage qui m'a beaucoup touchée. C'est celui de Wei-Mon Wang, joué par Kei-Wi Kwan. Et ce personnage, c'est un homme qui a une voix très douce, avec une fréquence assez élevée. Et durant une bonne partie du film, il est dépeint comme étant quelqu'un d'assez faible. Et pourtant, au fur et à mesure du film, il va nous démontrer magistralement la force de la douceur. par sa capacité à créer des connexions avec les autres, à faire preuve d'empathie. Et j'aimerais vous partager deux citations de ce personnage. La première, c'est « Tu penses que parce que je suis gentil, ça veut dire que je suis naïf. Et peut-être que je le suis. C'est stratégique et nécessaire. C'est comme ça que je me bats. » Et la deuxième, « La seule chose que je sais est que nous devons être gentils. S'il vous plaît, soyez gentils. En particulier lorsque nous ne savons pas ce qu'il se passe. » Et ça, ça me fait me dire que peut-être qu'en fait, nous ne vivons pas dans un monde de brut, mais plutôt dans un monde incertain, auprès d'autres humains qui font face à tout autant d'incertitudes. Et tout comme l'agilité nous aide à faire face à la complexité, peut-être que la douceur, en faisant preuve de gentillesse avec les autres comme avec nous-mêmes, peut nous aider à faire face à cette incertitude. Pour moi, la douceur est un avantage, une force. Et personne ne devrait être pénalisé pour ça. Merci. Je parlais d'un QR code tout à l'heure avec toutes mes ressources. Je laisse une minute si jamais vous voulez le flasher. Et aussi, la seule ressource que je n'ai pas encore citée, il s'agit d'un podcast par Isabelle Châtaignier qui s'appelle Pas convaincue, l'éloquence au féminin qui s'intéresse pas mal aux arts oratoires et à la voix des femmes. Je laisse un petit peu... C'est bon. Je prends encore des téléphones levés. Et pour le coup, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci. c'est bon. C'est bon. C'est pas mon amour. C'est bon.